Après 40 semaines de formation, les 21 officiers stagiaires de la 14e promotion du cours d'application génie-travaux ont reçu leur diplôme de fin de l'année académique des mains des membres du gouvernement et des autorités militaires et civiles. Le ministre de la Défense nationale a également remis le diplôme de fin de formation au major de la 5e promotion du cours de perfectionnement génie-travaux qui a obtenu 15 de moyenne. C'est une formation qui s'est tenue en deux modules. Un premier module qui concerne la formation inter-armes, donc tous ceux qui a trait aux activités militaires et un second module qui a trait aux activités techniques de l'arme du génie. Le directeur général de l'école de génie-travaux se dit satisfait de ses résultats. L'année qui s'achève ce jour aura été marquée par une intense activité de formation, puisque tous les stages programmés ont été réalisés avec succès. Au total, 187 stagiaires auront été formés. Ces effectifs se repartissent ainsi qu'ils suivent. 36 officiers, dont 10 nationaux et 26 étrangers. 151 sous-officiers, dont 61 nationaux et 90 étrangers. Au terme de cette cérémonie de fin de l'année académique 2022-2023, les membres du gouvernement, les autorités militaires et d'autres invités de marque ont procédé à la visite de l'école de génie-travaux.